De tous mes livres, et j'en ai quand même écrit un paquet, je m'en rends compte, c'est celui dont j'ai le plus de mal à dire ce qu'il y a dedans et à expliquer. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai en moi depuis très longtemps, depuis au moins une dizaine d'années, ce livre-là, et c'est sans doute lié à ma relation avec mon éditeur, qui attend de moi un livre que j'ai envie d'écrire, mais je passe mon temps à lui expliquer que ma vie est trop compliquée pour l'écrire ce livre-là. Et les rapports humains sont nés d'échanges de SMS entre Bernard Barrault et moi, et j'ai très vite trouvé une musique et un ton, et la forme de mon livre est très originale, il n'y a pas de chapitre, c'est une voix qui voyage, et quand j'ai trouvé cette forme-là, le livre est parti comme une fusée. Tout le monde le voit comme un être superactif. Lui se voit comme un être mélancolique et contemplatif. Il se dit parfois qu'il est dans la peau d'un autre, il n'est pas schizophrène. Il s'est couché à 23h45 sans avoir écrit une ligne de son prochain livre. Il s'est endormi en essayant de suivre un tournoi de go à Séoul, la première manche d'un match entre une machine et un humain. La dernière fois qu'il s'est assis derrière un écran pour écrire un roman remonte à longtemps. Il réfléchit... 4 ans. Ce livre est une sorte de journal intime et très personnel de mon état. Donc ça parle d'amour et de l'état de la planète. Ça parle de politique, de géopolitique. Ça parle de mon quotidien. Et surtout, j'essaie de raconter une histoire et plusieurs histoires. Et quand je les écris, dès que je m'ennuie, je change d'histoire et je change de registre. Et je me dis que si je m'ennuie à l'écrire, le lecteur s'ennuie à le lire. Donc voilà, c'est devenu... C'est un travail de 8-10 mois d'écriture permanente. Et c'est devenu les rapports humains.